Mon nouveau livre s'intitule « Les jours noirs » et il est sous-titré « Nous nous retrouverons à Saint-Pétersbourg ». Il résulte d'un voyage que j'ai fait au mois de décembre 2006 à Saint-Pétersbourg, où j'étais envoyé pour faire des ateliers d'écriture dans une institution assez étrange qui s'appelle l'Académie Polaire, qui a été fondée par Jean Malory et Jacques Chirac, en liaison avec le gouvernement russe, pour accueillir ce qu'on appelle là-bas les régionaires, c'est-à-dire des gens qui habitent plutôt la Sibérie, qui habitent les confins de l'Empire russe, et pour en faire des administrateurs extrêmement pointus. En même temps, ce que je voulais faire, c'était essayer de faire une sorte de portrait de la ville, mais de portrait avec un point de référence précis, et le point de référence précis, c'était Dostoevsky, c'était les textes de Dostoevsky, et en particulier un livre de Dostoevsky, mais d'autres livres aussi, et ce livre c'était « Les nuits blanches », « Les nuits blanches » de Dostoevsky, qui se déroulent à Saint-Pétersbourg au mois de juin ou au mois de juillet, enfin jusqu'à début août, et qui sont une période de l'année où on ne voit quasiment pas la nuit. Il fait jour tout le temps, il fait jour même la nuit, etc. Et moi j'y suis allé au mois de décembre, et il faisait nuit presque tout le temps, donc c'était plutôt les jours noirs que les nuits blanches. Ce qui m'intéressait, c'était à la fois cette rencontre avec des jeunes russes, qui étaient très très amoureux de la poésie russe, mais qui connaissaient aussi, je me souviens de certaines soirées qu'on passait avec eux dans des cafés, et où ils citaient des poésies de Rimbaud, des poésies de Baudelaire, ils récitaient comme ils citaient, ils récitaient avec un grand bonheur ces poésies, en même temps que évidemment tous les grands classiques russes qu'ils connaissaient, et qu'ils connaissaient même parfois en français. Donc il y avait deux pôles en fait qui m'ont beaucoup frappé, c'est à la fois cette immense ferveur des russes, des jeunes, et j'ai appris aussi que ce n'était pas forcément que les jeunes, qu'il y avait aussi la génération d'au-dessus, qui était extrêmement passionnée de littérature et de poésie. Il y a la réalité d'une population russe que je rencontrais souvent, parce qu'il se trouve qu'on logeait en banlieue, donc tous les soirs on prenait le métro, et le matin on prenait le métro aussi, donc on croisait les russes qui travaillaient, et on les voyait le soir qui étaient épuisés, habillés un peu comme dans les années 50 ou les années 60, très voûtés, très fatigués, très pauvres aussi, et c'était une image qui détonnait complètement avec la splendeur de l'architecture, et je me suis plutôt attaché à décrire ce peuple qu'on croisait dans le métro, et qu'on ne croisait pas évidemment aux abords des sites touristiques, mais qu'on voyait extrêmement bien dans le métro et dans les banlieues, parce qu'on logeait en banlieue, et à l'opposé de cette image fastueuse, et qui était plus fidèle finalement à ce que j'avais lu chez Dostoyevsky. Sous-titrage Société Radio-Canada